Pokémon Infinite Fusion met en monotype électrique. Mon type favori, enfin c'est l'heure de se faire ce défi sur Infinite Fusion. On va voir en utilisant un peu toutes les fusions disponibles dans cette aventure, si on est capable de vaincre le jeu en monotype électrique. Et c'est aussi la première fois que je fais un monotype électrique sur la chaîne, donc n'hésitez pas à bombarder des likes. On commence cette aventure en récupérant un salamèche. Ce sera notre starter. Et de suite après avoir récupéré le Pokédex, nous allons dans la forêt de Jade pour aller récupérer le premier Pokémon électrique. Il s'agit de Pichu. Et d'ailleurs, petit détail, niveau Pokémon électrique, en ce début d'aventure, ça sera assez limité. Donc, nous allons en capturer deux de Pichu. Et on va les fusionner avec pas n'importe quel Pokémon, ça c'est cool. Je commence déjà par fusionner mon salamèche avec Pichu, ce qui en fait un Pokémon extrêmement choppy, n'est-ce pas ? Un type feu électrique, ça fait plaisir d'avoir mes deux types favoris en un seul Pokémon. C'est assez rare. Mais là, nous allons dans les herbes pour capturer un Piafabec. Je ne veux pas fusionner Piafabec avec Pichu, mais si nous allons au centre Pokémon de Jadeziel, nous voyons un dresseur à droite qui nous demande un Piafabec contre son Chétiflore. Ce qui fait que nous fusionnons un Pichu avec ce Chétiflore pour en faire un type plante électrique. C'est plutôt pas mal. Il faut bien quelque chose pour contrer la première arène de type roche. Et en parlant de cette arène, nous arrivons du coup à Argenta. Parce que bon, c'est passé à la mèche qu'il va faire le taf, forcément. Lui, il se prend une attaque seule. Oh mon dieu ! Je m'autorise pour ce début d'aventure à utiliser deux Pichus, tant que ce n'est pas deux fois la même fusion, vous voyez ce que je veux dire. Nous allons à la première arène. Nous voici devant Pierre. Je m'en défais avec mon Chétiflore, en utilisant avant tout des Fouélian, des Poudre-Dodo et des Éclairs. Le Onyx, je le moins de choses carrément, donc ça va, franchement, il n'y a pas de souci. Et premier badge, ça y est. D'ailleurs, mon Pichu Chétiflore évolue en Pikachu Chétiflore. Très mignon, toujours autant. Et pour mon salamèche, c'est pareil. Il évolue en salamèche Pikachu, qui est assez badass. Et d'ailleurs, avec ce dernier, ça va assez vite, parce que niveau 16, il évolue en reptincelle Pikachu. Il est là pour tout défoncer. Je m'occupe maintenant de traverser la grotte. Et sur le chemin, nous capturons un Sabelet, un type Sol. Dans le doute, on sait jamais, n'est-ce pas ? Me voici maintenant Azurien. Et le premier essai face au rival s'avère être assez désastreux. Je me fais mettre KO facilement par ses premiers Pokémon. Bon, c'est vrai, je n'y vais pas vraiment de manière stratégique. Je fais Zolda, c'est pas la meilleure des manières pour gagner un combat. J'apprends au fur et à mesure des défis que ça ne marche plus trop comme ça. Mais en insistant bien, on finit par l'affronter et reporter cette victoire. Ce qui fait que maintenant, nous pouvons XP sur le Pompépite. Et d'ailleurs, mon Chétifleur passe niveau 21. Donc, il évolue en un magnifique Boustifleur Pikachu, mon juste tête. Et j'arrive maintenant à l'arène. Donc, avec un Pokémon type lente et type électrique, forcément, les choses se passent assez vite. Ça, c'est cool. Me voici devant Ondine face à son poids sirène. J'utilise bien évidemment mes deux Pikachu. Enfin, surtout Chétifleur, qui en fait se fait quasiment l'entièreté du combat. Vive les types électriques, n'est-ce pas ? Et donc, second badge. Maintenant, nous récupérons l'œuf de l'éleveuse. Vous savez, juste un petit peu au sud de Azuria. Je veux le faire avec l'or. Et je tombe sur un Tantakou le fusionner avec un Baby Manta. Et après tout, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et ça va, je m'attendais à tout sauf à cette fusion. J'admets. Il ne s'agit pas de Pokémon électrique. Par contre, on peut les défusionner. Et maintenant, je descends au sud pour arriver à Carmin-sur-Mer. Là, nous allons trouver notre nouveau Pokémon électrique de l'équipe. Il s'agit de Wattwatt. Un Pokémon que j'adore en plus, personnellement. Ça tombe bien, je rêvais de l'avoir dans l'équipe. Donc, nous faisons une chose extrêmement simple. C'est que nous fusionnons notre Wattwatt avec le Sabolette précédemment capturé. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Il est plutôt mignon. Jamais. Il évolue en l'énergie Sabolette. Ce sprite est parfaitement dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais inverser ces deux formes. C'est vrai qu'un Pokémon électrique est seul dans l'équipe. Ça peut être très bien. Surtout pour la prochaine arène qui arrive. Et il est bien plus stylé comme ça. J'arrive maintenant sur l'Océane. Et nous allons récupérer la clé. Maintenant, nous voici face au rival. Qui a sa team un peu plus féroce que la dernière fois. Je me souviens, la dernière fois, ça s'est très mal passé. Je commence avec un éclair de l'énergie. Mais il décide de l'échanger avec son pèse de hurlement, je sais pas quoi. J'envoie Reptincelle pour le cogner d'Hourmont. Pour son Dalekazam, c'est en one shot, facile. Et pour Karamaf, je le paralyse. Et je l'achève avec un étincelle. Et mon Sabolette, l'énergie évolue. Ça y est, en Sablero, l'énergie est magnifique. Nous voici avec la CS Coupe. Nous pouvons accéder à la troisième arène de type électrique. Nous voici face au Major Bob. Je décide d'utiliser mon Boostifleur en premier. Parce que je sais qu'il me balance un Krabi et un Toupiqueur à la suite. Je fais des Folianes pour ses deux premiers. Ça passe à merveille. Et pour son Electek, j'utilise du coup Sablero avec ses ampleurs. On le mettait presque KO. Mais je l'achève. Donc, troisième badge, ça y est. Maintenant, je me rends à la pension. Pas pour rien, évidemment. Nous allons récupérer le premier œuf. Qui est un œuf de Togepi. Nous allons ensuite acheter 5 Pretty Wing. C'est-à-dire 5 Belles Ailes. On va l'appeler comme ça. Elle nous redonne un œuf. Ensuite, je vais récupérer un nouvel œuf. À nouveau, après lui avoir donné une Kaker. Je prends le rose. Mais c'est un peu au hasard. C'est pas vraiment ces trois premiers œufs qui m'intéressent. C'est plutôt le quatrième. Après lui avoir donné du miel. Qui est trouvable sur des Mystères et des Chétiflores sauvages. Je précise bien, bien sauvages. Après avoir capturé un Mystère sauvage avec du miel dessus. Là, effectivement, je lui donne. Et on a le choix entre trois autres œufs. Nous récupérons l'œuf jaune. Je fais donc éclore celui d'Otogepi. Ainsi que celui de Pichu. Dans le doute, j'ai encore un Pikachu de réserve. Mon Dieu, ça n'en finit plus. Et on fait éclore notre magnifique œuf de Heliquid. La première fois que je l'ai dans un défi, c'est parce qu'il est câble. Et mon Pokémon préféré ever. Tout simplement. Donc le fait de l'avoir dans mon équipe, oui, c'est un putain d'honneur. Honnêtement. Donc ce que je fais, c'est très simple. C'est que j'enlève mon Pikachu de mon reptincelle. Parce qu'on a déjà un autre Pikachu dans l'équipe. Donc c'est bon, ça suffit. Et on le fusionne avec Heliquid, ce fameux reptincelle. Ce qui en fait un machin. Mais mon Dieu, mais laissez tomber. Il est vraiment super. Il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, le fameux Pikachu que j'ai défusionné de mon reptincelle. Je choisis de le fusionner avec Tentacool. Pas en type eau électrique, mais en type électrique et poison. Parce que pourquoi pas. J'aime bien être faible face au type sol, j'ai l'impression. Mon éliquide évolue aussi en électrique. C'est plutôt stylé. Il est assez terrifiant comme ça. Nous arrivons devant le rock tunnel. Mais du coup, nous avons une double raison d'être présents devant cette grotte. Avant de rentrer dans la grotte, nous allons à la centrale. Pour aller récupérer de nouveaux Pokémon électriques. Qui est pas mal pour le coup. De nouveaux arrivants d'un coup, on dit pas non franchement. Il s'agit d'un Magnéti. Et le Pokémon, juste après que nous trouvons, c'est un Magnéti Voltorb. Donc on capture les deux en même temps. Donc un type électrique et un type électrique et acier. J'avais presque oublié que j'avais mon Togipi. Donc je le fusionne en type électrique et fait. Alors ça, en mode Dédène, c'est trop bien. Et nous allons capturer un Miaousse. Pas pour n'importe quelle raison. C'est que nous retournons en carlin sans mer. Et nous échangeons ce Miaousse contre un Ramolos. Ouais, carrément. Et là, ça en fait un type eau électrique. C'est plutôt pas mal cette combinaison, dis donc. Notre équipe, ça grandit. Ça fait plaisir, dis donc. Et d'ailleurs, dans la grotte, dans le Rock's Tunnel, plus précisément, mon Magnéti Togipi évolue en Magnéti Togétique. Le design est pas top. Mais bon, bah ça. En attendant un certain niveau, va falloir s'en contenter. Je remarque aussi que ma team est assez faible en défense. Il encaisse très mal les attaques. Décidément. Je sors de la grotte, vraiment. J'étais épuisé, quoi. Mais j'arrive quand même à l'avant-ville. Du coup, je me rends à la tour de l'avant-ville. Pour aller affronter le rival. Il s'est bien amélioré. Mais bon, moi aussi. Passé à son recoups, je fais quelques attaques électriques. Ça suffit. Pour son cadabra, il s'agit d'un seul étincelle. Ça, c'est bon, ça. Pour son élévateur, je me contente d'envoyer Electek. Il est féroce. Il le one-shot. Et pour son carabaf, j'utilise Sable Hero dans un premier temps. Mais qui se fait mettre KO. Parce que c'est un type de solde. Et je l'achève avec Electek. Tous les combats, ça passe de peu. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon de l'équipe qui ont suffisamment de puissance, de leur capacité. Pour justement pouvoir se débrouiller seul. Je suis obligé, quasiment à chaque combat, de switcher justement entre les Pokémon pour justement s'en sortir. Et là, nous allons à l'ouest de l'avant-ville du coup, pour aller dans les hautes herbes. C'est pas pour rien que je dis ça. Croyez-moi, il y a un autre Pokémon électrique caché dans ses herbes. Et pas n'importe lequel. Un de mes Pokémon favoris type électrique. On met du temps à le trouver. Croyez-moi, il faut même le Pokéradar pour aller le chercher. Il s'agit d'un Lixi. Il est magnifique, je l'adore. Il est trop mignon. On capture aussi un Rookool. Dans le doute, voilà. Et maintenant, me voici à Céladopole. Dans un premier temps, nous allons au supermarché pour aller récupérer, bien évidemment, une pierre foudre et une pierre plante. Cela va de soi. Nous mettons notre pierre plante sur ce Pikachu, ce qui en fait un sprite parfaitement dégueulasse. Mais bon, on fait vite, justement. On met très vite la pierre foudre sur Pikachu pour justement en faire une autre forme. Alors, cette forme est très cool pour le coup, mais c'est pas vraiment celle que je voulais. Donc, ce que je fais, c'est simple, c'est que je le reverse. Pas pour en faire un type électrique et plante, mais bien pour en faire un type électrique et poison. Sachant que j'avais déjà posé mon Pikachu tentakool. J'ai tenté, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais bon, là, ça en fait un design bien plus cool. Franchement, il est vraiment super. Là, je vais aider la championne d'arrêt dans les souterrains. Très simple, il suffit de gérer le niveau des eaux. Rien de très compliqué. Et nous arrivons devant Giovanni. Il est vraiment pas là pour déconner, Giovanni. Il a une team féroce. Il m'envoie son Arbok. J'envoie Sabliero. Bon, évidemment, son ampleur. D'ailleurs, qu'il est au one-shot. C'était magnifique à voir. Contre son Kangoo Rex, j'envoie dans un premier temps Raichu, qui est le plus fort de notre équipe. Je fais des étincelles. C'est complexe. Je pensais pouvoir le paralyser, mais il se soigne. Maintenant, je vois mon Voltorb. Mais bon, j'y crois tellement peu qu'il se fait tout shot. Je vois maintenant mon Togetic. Je me dis, ça peut passer. Il se fait quasiment au one-shot aussi. Mais j'arrive à le paralyser. Ça, c'est cool. Donc, j'envoie mon Reptincelle pour l'achever. Et là, c'est l'heure de son low-class. Il est type glace et roche. Et malheureusement, je n'ai aucune attaque combat. Ce qui aurait été parfait pour le mettre au K.O. Oui, one-shot aussi mon Sabliero. Bref, je recommence plusieurs fois jusqu'à arriver à mettre ce foutu low-class K.O. Avec mon Raichu. Me voici avec le Scope Silph. Ça, c'est très pratique. Je décide de fusionner mon Lixi avec un autre Pokémon. Il était temps. Avec Rokul à l'aide d'un Super Spliceur. C'est surtout ça que j'attendais. Pour en faire un magnifique type électrique et vol. J'arrive du coup à l'arène pour me faire plein de types plantes à l'aide de mon Rokul et de mon Electek. Ça, c'est plutôt pas mal. On met notre Rokul niveau 20. Et il évolue un magnifique Rokups Lixi. Qui est vraiment magnifique. On lui refait passer un niveau pour qu'il évolue en Luxio. Et je veux pas être méchant, mais je vois aucune différence en fait. Il est quand même magnifique, je le dis pas. Mais je vois pas beaucoup de différence pour le coup. Et me voici devant Erika qui me balance son noix de coco. J'envoie Electek pour évidemment ses attaques de feu. Notamment son gros feu. Mais elle me le switch contre son sac de noeuds. Technique un peu bizarre parce que je le touche aussi dans mon passant. J'achève aussi son noix de coco. Mais là par contre, elle me balance sa grosse bête. Elle m'empoisonne. Et du coup, ça l'achève. Et j'envoie mon magnifique Empiflor pour ses chocs venins. Qui arrivent à le terminer. C'est assez cool. Le quatrième badge. J'arrive maintenant à la tour de l'avant-ville. Là c'est une sacrée épreuve. Parce qu'on a pas beaucoup d'attaques type ténèbres. Ou même d'attaques type spectre tout simplement. On doit se contenter d'utiliser les Pokémon avec qui ils sont composés en fait. Par rapport au type spectre. On se fait quand même assez bien éclater la gueule. Jamais, jamais, jamais. Ça me fait terriblement raché. Mais bon, vu que j'en ai marre de péter des manettes. Je garde mon cap. Mais sur le chemin, on arrive quand même à capturer un Spectrum. Et alors ça, un Spectrum niveau 35. Le plus fort Pokémon de l'équipe. Donc là, je décide de fusionner l'énergie avec justement ce Spectrum. C'est en fait un Pokémon extrêmement... Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Oh mon Dieu. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. On arrive devant au Satur fusionné avec un Spectrum. Mais on se fait vraiment éclater la gueule. C'est violent, vraiment. C'est vraiment brutal. On arrive à le mode KO. Et d'ailleurs, mon Luxio évolue en un magnifique Luxray. Et je vois encore moins de différence par rapport à avant. C'est terrifiant quand même. Après, voilà. Il est toujours aussi magnifique. Nous voici maintenant avec la Pokéflute. Ça, c'est fait. Et on arrive devant mon Flex. Qu'on capture. Ça, c'est bien ça. Ok, on sait jamais. Et je me dis, bon. Allez, peut-être que le Pharaon Spectrum aura un sprite complètement différent. Il est encore plus dégueulasse. Non, non, c'est quoi ça ? Mais par contre, mon Togetic Magnéti évolue en Togetic Magnéton. Et alors là, là, oui. Là, je dis oui. Là, c'est un grand oui. Il y a pas mal de Pokémon dans notre équipe qui évolue comme ça. Ça, c'est plutôt stylé. Notamment, notre Ramolos Volterb qui évolue en... Et... Oh non. Oh mon Dieu. Et encore une arnaque, sans déconner. Et nous voici à Parmani. Ça y est. Là, je tente pas mal de fusions imaginables. Notamment, ce Magnéti Phantominus qui aurait pu effectivement finir dans notre équipe. Mais bon, j'ai déjà Magnéti. Voilà, ça suffit. Là, je décide de faire XP mon équipe contre un fameux dresseur que je peux faire en boucle. Ce qui est très bien pour gagner des niveaux. Et mon reptincelle, Electek, évolue. Enfin, en Draco... Oh mon Dieu. C'est quoi cette horreur ? Sans déconner. C'est flou. C'est très flou. C'est mon Dieu. C'est mal fait. Et aussi, mon électrode Ramolos évolue en électrode Flagados. Mais c'est là que je suis un peu con. Je le dis honnêtement. Vous pouvez approuver d'ailleurs. Ce que je vais vous dire, surtout, vous n'allez pas en revenir. Mais c'est réellement ce que je pensais avant justement cette vidéo. C'est que je pensais que Ramolos évoluait en Flagados. Et ensuite, en Rwagada. Mais en fait, non. Notamment dans cette version, l'évolution est énormément simplifiée. C'est-à-dire que Ramolos, il suffit de lui donner une pierre eau pour qu'il évolue en Rwagada. Normalement, c'est pas comme ça. Je sais, merci. Mais dans Infinite Fusion, ça marche comme ça. Et du coup, là, j'ai un peu tout gâché. Mais bon, on trouvera un autre Pokémon. Vous inquiétez même pas. Surtout les idées que j'ai. Mon Dieu, c'est un film. Mais abonnez-vous quand même pour le soutien. Donc, nous allons du coup au parc Safari pour aller récupérer quelques Pokémon. Notamment, un tout à fait et un grain golem. Ça, c'est méga stylé. J'ai une bien meilleure idée pour mon électrode. C'est de le fusionner justement avec ce grain golem. Et ça en fait un Pokémon extrêmement stylé. Un type sol et électrique à nouveau. Et qui peut en plus apprendre des attaques type spectre. Ça, c'est vraiment très utile. Mon Spectrum, je l'enlève de Faramp. Pour fusionner cette fois-ci un tout à fait avec Faramp. Toujours type électrique et spectre. Mais bien plus stylé. Et d'ailleurs, je continue à faire Xpermatim. Jusqu'à faire évoluer mon tout à fait en tout temps qu'à faire. Il est incroyable. Ainsi que mon Roux Coups qui évolue en Roux Carnage Luxray. Il est... Waouh. Il est vraiment super impressionnant. Ça me rappelle Guerrier Aigle, tout ça. En termes de badasserie. Et d'ailleurs, mon grain golem passe un niveau. Et il évolue en golem à stock électrode. Et il est vraiment pas là pour déconner. Surtout au niveau de sa vitesse. Et c'est d'ailleurs un des Pokémon les plus rapides du jeu. Je tombe carrément sur le marché noir de la Team Rocket. Ça, c'est vraiment extrêmement flippant. J'étais même pas au courant. Et je vais chercher un Évoli. Ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Ouais, c'était la semaine dernière. Mais bon. Là, je décide de partir à la recherche du fameux Pokémon caché du jardin secret. De mon côté, je pense que ça met bien une heure à le trouver. Avec le Poké Radar, je précise bien. Il s'agit de Tarsal. Alors là, du coup, c'est ça qui est bien. C'est que Tarsal, dans cette version, dès qu'il évolue en Kirlia, si on met une Pierrobe, que ce soit une femelle ou un mâle, il évolue dans tous les cas en Galam. Ça, c'est méga pratique. Et nous le fusionnons, ce Tarsal, avec notre Évoli. Et du coup, c'est pas du tout pour faire un type normal effet. C'est vraiment, il n'y a aucun de ces deux types qui va rester, pour vous dire à la fin. Mais là, ça y est, nous sommes prêts pour la cinquième arène de type poison. Notre Tarsal évolue d'ailleurs en Kirlia. Et je vais récupérer une pierre foudre pour le mettre sur ce cher Évoli. Ce qui en fait un... Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette stale aupré ? Me voici face à Koga, maintenant. Donc, son Aeromyth, ça dégage. Son Insécateur, c'est pareil. Avec deux pouvoirs gènes, ça dégage. Contre son Magnétis, c'est le one-shot, purement et simplement. Et là, c'est l'heure de Grotha Norve. Attention, ça déconne plus. J'arrive à m'en défaire grâce à mon Luxray, qui est extrêmement rapide. Et qui place un beau Croix-Éclair. Cinquième badge. Et maintenant, je peux aller à Safrania. J'affronte toute la Team Rocket. Mon Kirlia veut évoluer. Il veut vraiment évoluer en garde-voir. Mais je ne peux pas te laisser évoluer en garde-voir. Parce que j'ai d'autres plans pour toi. C'est pas que tu finisses en type fée. C'est que tu finisses en type combat. C'est ça l'idée. Et je récupère au passage le low-class. Au Kazoo, peut-être ? Me voici face au rival que j'extermine. C'est pas compliqué. Là, vraiment, putain, mon équipe, elle a bien changé. Ça, il n'y a pas de souci. Mais genre, vraiment, il n'y en a aucun qui tient la route face à mon équipe. Et ça fait extrêmement plaisir. Et nous voici face à Giovanni. Par contre, on est sur une autre difficulté. Le Nidoking arrive à achever son Colossange. Mais le low-class, il est... Il est chiant. Il est casquoui. Malheureusement, je n'ai toujours aucune attaque combat. Pour me défaire de ce genre d'ennemis. Heureusement qu'il y a l'évateur pour l'achever. Et je ne sais pas pourquoi, je fais un pouvoir gemme sur Kangoo Rex. Mais ça ne l'atteint pas. Donc, voilà, c'est réglé au moins. J'envoie mon Luxray. Qui peut faire bien plus de dégâts avec son Machouille. Chose qui marche à merveille, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ça ne le tue pas, d'ailleurs. Mais bon, passons. Et à la fin, on arrive à mettre son Sabliero KO. Il était temps. Ça a duré, ce combat. Et maintenant, nous récupérons notre nouveau starter. Gaïménus, que nous n'avions toujours pas pris dans notre équipe. Et des plans très spécifiques pour toi. Ça va finir en bête. Et d'ailleurs, ça y est. Mon Electek franchit le niveau 50. Ça veut dire que dans cette version, en tout cas dans Infinite Fusion. Electek évolue niveau 50 en électable. Alors là, par contre, sachez un truc. C'est que là, il s'agit de mes deux Pokémon favoris. Donc, qui sont fusionnés ensemble. Ce Pokémon est incroyable. Je n'ai même pas les mots. Type électrique et feu, mais dans toute sa splendeur. C'est magnifique à voir. Maintenant, nous allons à Double Enville grâce au train. Oui, pas pour rien. Nous allons récupérer un objet très utile pour faire évoluer notre Tugetique. Il s'agit d'une pierre éclat. D'ailleurs, sur le moment, j'oublie d'aller acheter une pierre homme. Je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, Tuget Kiss, Agneton. Et vraiment magnifique. En termes d'originalité, franchement, là, c'est sublime à voir. Nous allons à l'arène type Psy. Grâce à mon Luxray, tout se passe sur des roulettes parce qu'il a ma chouille. Et ça, il a aussi vol. Tant qu'à faire. Nous arrivons devant la championne de type Psy. En anglais, Sabrina. J'ai des pierres ombres avec électrode. Ça, c'est très pratique pour son Yves Nomade. Je touche, attends. Pour son Alakazan, c'est un peu pareil. Sauf que j'utilise en plus Kuju, ce qui le paralise. Et on s'en défait sans aucun problème. Pour son Mentali Noctali, là, par contre, ça se complique un peu. Et en fait, on l'achève. Donc, c'était pas si compliqué. Mais bon. Et contre son Ectoplasma, j'utilise des ballons bravés tout en qu'à faire. Ce qui passe à merveille, tout simplement. Sixième badge. Nous récupérons notre Kaiminus dans la team pour lui apprendre surf. Ce qui va être très utile dans un premier temps. Parce qu'on n'a pas d'autres Pokémon qui peuvent apprendre surf. Et nous allons juste avant le Rock Tunnel. La fameuse grotte, vous savez. Pour aller jusqu'à l'avant-ville. Pour aller récupérer, sur le côté bien caché, en remontant la rivière un petit peu. La pierre magnète. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, ça sert à faire évoluer Magneton en Manezon. Il est incroyable, je l'adore. Sur le chemin, notre Crocodile évolue en Alligature. Ça, c'est fait. Au cas où, on le veut fusionner avec un autre Pokémon. Éventuellement, là, le voilà. Et au moins, il est prêt. Je récupère la Bigacan sur Cramoisine. Très pratique. Pour faire, soi-disant, apparaître le fameux loupio. Je tente de mon côté pendant... Encore une fois, une heure, je pense. Mais sans rien. Donc, je décide de passer à autre chose. Mais je veux toujours mon team au électrique. Là, c'est vrai qu'on n'en a plus dans la team. Sauf sur des Pokémon qui auraient pu être assez intéressants, comme Hippotramp ou Krabi. Mais c'est pas vraiment ce que je veux. D'ailleurs, à ce moment-là, ça y est, je repense à la pierre aube. Et je me dis, mais attends, pourquoi je suis pas allé la récupérer avant ? Bref, passons. On va acheter une pierre aube qu'on met sur notre Kirlia. Et ça fonctionne, yes ! Et nous le faisons passer en un magnifique Galab-Voltali. J'adore, j'adore, vraiment j'adore. Un type électrique et combat. Faudra bien contrer les Pokémon ténèbres, acier, roche, tout ça. Mais là, je sais pas, mon Draco veut demander les câbles pour fusionner. Attention, là c'est pas n'importe quelle fusion. Il s'agit de Alligature et les câbles. Il est, de loin, je pense, une des fusions les plus incroyables disponibles dans ce jeu. Je le trouve, mais monstrueux, en fait. Je suis pas sûr que vous ayez réellement envie de lui faire un gros câlin à ce moment-là. Et sur Cramoisille, il y a aussi une autre présence qui nous intéresse. Absol. Absol, oui, Absol le sauvage. Nous le capturons, nous enlevons au carnage Luxray pour fusionner Absol et Luxray. Luxray, chose que je ne comprends toujours pas, le Luxray de base n'est pas type électrique ténèbre. J'ai envie de régler ça. Ça va toujours déranger, limite, mais ça en fait un magnifique électrique ténèbre qui est sublime. Notre team s'est bien, bien amélioré. On va aussi dans le manoir pour aller récupérer Auguste, pour aller dans l'arène de type feu. Heureusement qu'il est câble à l'égatureur, avec son surf, il est extrêmement terrifiant. Très pratique d'ailleurs. Et me voici devant Auguste, qui commence avec son galop à ortide. J'envoie mon tout-tank à faire pour ses ballons, bon, ce qui passe en un seul coup. Pour s'en tirer un drac au feu, j'utilise mon il est câble. Évidemment, avec son tonnerre. Deux coups, et ça passe. Maintenant, contre son Rhinoférence Magmar, j'adore, il utilise une baie. Et malgré la baie, il tombe KO. C'était une belle tentative. Et maintenant, contre son Arcanin, j'envoie mon golem à stock qui se fait virer du combat. Et je l'achève avec Luxray. Et ça y est, 7ème match. Et je me rends face au trio d'oiseaux légendaires, avec leur Giovanni. Non, c'est l'inverse, non. Franchement, ce combat, il se fait assez simplement par rapport à mes autres parties. Rien à voir avec le monotype insecte, où on galère vraiment beaucoup. Là, franchement, en l'histoire de quelques coups et quelques pokémons, ça va super vite. Parce qu'on arrive à les paralyser, et on en met plusieurs KO en un seul coup. Franchement, tout se passe très bien. Et ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Et j'arrive à la 8ème arène de type sol et un peu combat. J'utilise mon galam, qui s'en sort très bien. Et mon allégatueur aussi pour les types sol. Et j'arrive face à Giovanni. Je me fais massacrer. Et oui, parce que c'est des types sol. Il n'y a aucun de mes pokémons qui a lévitation. Ça, c'est un petit détail comme ça que j'aime bien placer. La première tentative que je fais, vraiment, je me fais déglinguer. C'est terrible à voir. C'est extrêmement brutal, encore une fois. Mais à la 2ème tentative, j'y arrive toujours pas. Mais en tout cas, par contre, à la 3ème tentative... Cette fois-ci, j'y arrive. Le problème, c'est son tyrannosif, qui sol est ténèbre. C'est vrai qu'à part Elecab qui peut faire des attaques type O. C'est pas Galam qui va sauver la game. Mais par contre, mon Togekiss, il fait le taf avec ses luminos canons. De toute façon, il se fait mettre KO aussi, donc voilà. Mais j'arrive à achever aussi son Rhinophéros Reflex, qui est toujours incroyable. Et contre son trio piqueur Electech, j'utilise mon tout-tanc à faire avec ses ballons. Ce qui le termine. Enfin, putain. Ouais, les pokémons sol, là vraiment, ils étaient pas là pour nous faire des cadeaux. Maintenant, je raffront mon rival. Sur Nino King, je m'en défais avec une attaque de la part de Luxray. Le Rhinocorn, c'est un surf. Pour son Tauros, j'utilise des attaques électriques, ce qui passe à merveille. Et pour son Levator, j'utilise Electrode avec un séisme. Maintenant, c'est l'heure de la route victoire. Ça y est, nous y sommes. Et sur la route, arrivé du coup à la limite de la route victoire, juste avant de passer dans la grotte, je décide d'aller capturer un Galopas. Parce que oui, la doublette feu électrique me manque jamais. En sachant qu'on a déjà un type électrique ténèbre, donc très efficace contre les types spec. Et en sachant aussi que mon tout-tanc à faire a de sérieux problèmes de vitesse comparés à l'ensemble de la team. Il est même pas dans la moyenne. Donc, je choisis d'assembler mon Faramp avec Galopas. Et ça en fait une fusion magnifique. Je l'adore. Et me voici maintenant à la ligue. Je fonce me faire Olga. Dans un premier temps, j'envoie mon élécable contre son Maganon. Je fais des tonnerres. Et deux sont suffisants. Maintenant, elle m'envoie son amochon. J'utilise Galopas pour ses points-feux. Oui, il a points-feux. Oui, ok. Il a pas sa beau-feu. Il a points-feux. La blague est valide. Contre son Dimoré, j'utilise les Calineries de Luxray. Petite attaque que je lui ai apprise. Fort simple. Son boule de nœud, c'est l'histoire d'un seul coup. On a l'habitude. Et pour son crustabri, c'est un coup de jus et un morsure. Maintenant, me voici face à Aldo. Pour son élécable, j'envoie mon Galam pour ses psychos. Là, il m'envoie son os à tueur. J'avais pas prévu ça parce que j'avais gardé mon électrode. Mais bon, le problème, c'est qu'il fait des reflets. Et ça, c'est pas bon. Il me fait un os meringue. Je tombe presque KO. Un séisme. Pensez le mettre KO, mais non, en fait. Je l'achève avec un lumineau canon. Là, il m'envoie son magnifique Stelix, ma conneur. Deux casse-bris qui se dégage. Pour son Skareno, c'est un point feu. Et c'est bye-bye. Vu que c'est un type insecte et combat assez rapide. Il m'envoie son onyx que je tout shot. Maintenant, face à Agatha, j'envoie mon Luxray. Qui est type Ténèbres. En plus, ça tombe super bien. Je fais deux ans slams pour faire beaucoup de dégâts avec des machouilles. Ça passe la merveille pour son premier. Ainsi que pour son deuxième. Mais le troisième, il décide que ça suffit, en fait. J'envoie Golemastog pour le one-shotter avec ses ismes. Pour son Noctali, ça se complique. Parce qu'il a lévitation. Il a une très bonne défense. Ça rencontre une Noctali. Ainsi qu'une très bonne défense spéciale, surtout. Pour son ronflet, c'est l'histoire de quelques morsures. Et puis ça dégage. Là, je sais que Peter m'envoie en premier son Lévator. Donc je mets Luxray en premier. Pour Calinerie. Chose qui passe à merveille, d'ailleurs. Je le one-shot presque. On était presque, mon dieu. Il le soigne, évidemment. Et ça finit par faire un one-shot. Maintenant, il m'envoie son Dracolos. Directement, il perd pas de temps. Aussi, j'envoie mon Togekiss. Regarde. C'est l'heure de son tyrannocif type vol. J'envoie mon élégable qui lui éclate sa gueule. Maintenant, pour son Nippo-Roi, j'utilise des gaz-bricks. C'est magnifique. Et pour son Tiflosion, je le one-shot. Nous voici face au gros morceau du défi de Rival. Est-ce que nous allons arriver à le vaincre du premier coup ? Déjà, ça commence super mal. J'envoie mon élégable pour ses tonnerres. Mais il le met KO en one-shot. Carrément. J'envoie mon Luxray, mais il le change par son Tauros. Il me fait un giga impact. J'arrive à l'achever, tout de même. Je pensais qu'il allait me le renvoyer, mais non. Ça, je l'avais mal lu. Mon golem à stock pour ses séismes. Je me dis que ça passe, mais en fait, pas trop. Je l'achève quand même. Et maintenant, il m'envoie son Taur-Tank Florizar. Je fais des vols, mais malheureusement, il a une carapace laissée tomber. Il a faim one-shot, mais j'arrive à l'achever. Il me renvoie son Florizar. Je fais des Megacorn. Ça aurait pu passer, mais il le re-switch encore. C'est pas vrai ? Contre son élégable. Et il m'a one-shot mon galopin. Maintenant, j'arrive à achever son élégable avec mon Galam. Il m'envoie son Starakazam, que je pensais défoncer avec Electrode, mais il le met KO. Il me met presque KO mon Galam, mais je l'achève. Et là, il ne reste que son Florizar. Il me fait un Hydrocanon. C'est le KO. J'envoie mon dernier et je me fais mettre KO. Et là, je refais l'entièreté de la ligue pour revenir face à ce putain de rival. J'en refais tout ce combat, mais cette fois-ci, je décide d'envoyer en premier celui qui a la meilleure attaque spéciale. Donc, c'est-à-dire mon Togekiss, ma liaison, pour achever directement son Nidoking au carnage. Son Rhinastok, c'est un one-shot de la part délicable avec un Surf bien placé. Contre son Tortank, je choisis cette fois-ci d'envoyer mon Luxray. Je fais un dans le flamme, je pensais pouvoir le toucher au moins une fois, mais non. Non, il décide que non. J'envoie mon Togekiss pour ses coups de jus, pensant pouvoir le paralyser au moins une fois. En fait, non. Je n'ai plus de PP avec coup de jus. J'arrive à le paralyser avec le dernier coup. J'ai des étincelles, mais il a une défense tellement pétée que je finis par faire des vols. Il le reçoigne. Ça dure comme ça pendant pas mal de temps. Et je l'achève. Enfin, nom de Dieu ! Il m'envoie son Toros. Je fais des Megacorn. Je ne perds pas de temps, vraiment. Il m'envoie son Alakazam que j'extermine avec un tonnerre. Et pour son illégable, deux séismes. Et ça dégage ! Il était temps, mon Dieu ! Moi qui pensais pouvoir le mettre à haut du premier coup, bah non ! Non, non, comme quoi, des fois, c'est plus compliqué que ça. Nous voici vainqueurs avec team de type électrique. Certainement le défi où j'ai le plus galéré. Pour l'instant, en tout cas. En vrai, ça se finit bien, ça va. C'était plus complexe, en fait, que ce que je pensais. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Regardez-moi cette team de vainqueurs, sans déconner. N'oubliez pas de mettre un like et de me dire quel était votre Pokémon favori de l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner aussi et d'activer la cloche, si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore un autre défi. Plus compliqué, cette fois-ci encore. Je vous fais des bisous, c'était Cyrino. Et à plus, ciao, ciao !